Les jeux sont faits, comme avait dit Pierre Moscovici pendant la campagne. François Hollande est désormais le candidat des socialistes à la présidentielle. Il en rêvait. Les militants sympathisants de gauche lui ont donné cette très large avance qu'il réclamait pour avoir plus de force dans cette campagne qui commence maintenant contre Nicolas Sarkozy. Il obtient 56%, ce qui est un score considérable. Il devance de 12 points Martine Aubry. Dès hier soir, Martine Aubry a rendu les armes. Elle a reconnu sa défaite avec beaucoup de panache et elle s'est mise au service de François Hollande. Évidemment, maintenant, on entre dans les difficultés parce que François Hollande va être l'adversaire de Nicolas Sarkozy. C'est un adversaire coriace, Nicolas Sarkozy. Et la vraie bagarre commence. Ce score très large donne beaucoup d'avantages à François Hollande, évidemment. Il a cette légitimité qu'il réclamait. Il a su rassembler les différents candidats qui l'avaient affronté au premier tour. On a vu que Ségolène Royal l'avait rejoint. Manuel Valls, tout de suite. Jean-Michel Baillet. Arnaud Montebourg, avec un peu plus de précaution. Et donc, il a gagné. Il a su rassembler. Maintenant, il lui faut rassembler ses adversaires du second tour. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus dur. Mais Martine Aubry a joué le jeu hier. On va voir si ça dure. On va voir s'il n'y aura pas, ici ou là, quelques règlements de compte. On sait, par exemple, que le porte-parole du PS, Benoît Hamon, est dans le collimateur des Hollandais. On va bien voir comment ça va se passer à partir de demain. Oui. Alors, la droite, évidemment, a pris un coup sur la tête avec cette primaire du PS. On n'a entendu que les socialistes. Et bien, maintenant, l'UMP va répondre point par point au PS. La vraie campagne commence. Elle va être très âpre, dit François Hollande. Et ça, on peut compter sur l'UMP pour répondre avec dureté à la gauche. On voit bien les angles, plus d'impôts, plus de dépenses, plus de déficits. Et en face de ça, Nicolas Sarkozy va bien sûr jouer le président protecteur et montrer que lui, il est aux commandes et qu'on est dans une crise très difficile, très dure et qu'il est l'homme de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada